Nous allons commencer. Veuillez prendre place. Théa et Tamara, veuillez prendre place. Bonjour à tous, nous qui sommes rencontrés aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette session. Bonjour, monsieur le président du pays. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, monsieur le vice-président, ainsi que les ministres. Bonjour à tous, les membres de l'Assemblée, ainsi que les chefs d'entreprise. Bonjour le responsable de Thiaroumaïre. Bonjour les journalistes. Bonjour à tous. Je demande au secrétaire général de faire la lecture de convocations. Chers représentants, la session administrative de l'Assemblée commencera le jeudi 12 avril 2012, à 9 heures. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, les représentants, mais sincères salutations. Signé le président Jacques Hedroulé. Merci, madame la secrétaire générale. Je vous demande de faire l'appel des représentants. ... Je vous remercie. 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 1. Approbation de l'ordre du jour. 2. Discours du Président de l'Assemblée de la Polynésie française. 3. Discours du Président de la Polynésie française. 4. Habilitation du Président de l'Assemblée de la Polynésie française à fixer les dates de réunion de la session administrative. 5. Examen de la Polynésie française et 6. Clôture de la séance. Merci. Voici l'ordre du jour ce matin. Ceux qui approuvent, acceptent à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Monsieur le Président du pays, vous avez la parole. Monsieur le Président, vous avez demandé la parole. Bonjour à tous, monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Bonjour à tous, monsieur le Président de l'Assemblée, les membres du gouvernement, monsieur le sénateur, les représentants du CESC, les maires et chers représentants. Donc, j'ai une demande à vous formuler. Donc, une nouvelle nous est parvenue, à savoir que monsieur Ben Bélard est décédé, donc premier président de l'Algérie. Nous connaissons son histoire. Également, monsieur Obrac, qui était également une grande personne, qui a lutté pour l'indépendance de la France. Et donc, je vous demande, monsieur le Président de l'Assemblée, une minute de silence, si cela est possible. Merci, j'accepte. Je demande à tous de se lever pour effectuer une minute de silence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans notre ordre du jour, nous allons commencer par le discours du Président de l'Assemblée. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation et que nous respectons les deux personnes, Ong Bela et Braque, qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays jusqu'à l'indépendance de la France. Merci. Monsieur le Président du pays, ainsi que les ministres, les représentants, les responsables du Rau-Maire, hommes et femmes, bonjour à tous, nous qui sommes rassemblés ici. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation pour que nous puissions nous réunir. et ce que j'apprécie, c'est que nous nous sommes rencontrés dans cet hémicycle qui a été rénové pour que notre travail aille mieux. Et dans cette rénovation de cet hémicycle, je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé dans le CMA, que j'ai invité également, et que je vous demande de les applaudir. Et c'est eux qui ont fait des travaux, ce symbole concernant cette pirogue et cet objet qui vient des astrales, et ce panneau qui indique le symbole de Tiperwi, ainsi que la tortue de Borabora. Mère de Borabora, nous avons respecté en agissant de cette façon. Et nous avons également pris des crânes des îles Marquises et qui sont ici dans cet hémicycle. Alors, on a également effectué des travaux au niveau des luminaires. C'est pour ça que tous ceux qui ont travaillé pour cette rénovation, merci beaucoup à vous pour que nous puissions bien faire notre travail dans cet hémicycle. Ainsi qu'à l'extérieur de cet hémicycle, vous avez vu des yonoui dans le jardin, et tout à l'heure, vous verrez se dresser des tiki qui viennent des gambiers, des rurutus, ainsi que les tuamotus. Nous voulons montrer la réalité de cet hémicycle. En cette année 2012, nous allons organiser trois sessions pour la culture du pays. C'est une année qui a été consacrée pour la culture du patrimoine du pays. et nous pensons diriger ce travail pour que nos enfants puissent voir et apprécier tout concernant la culture du patrimoine. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus ici visiter, regarder. Je pense que c'est également quelque chose que nous devons effectuer. En plus de cela, vous avez également noté, nous avons noté dans cette assemblée, nous parlons en langue polynésienne. Donc certains sont invités à s'exprimer en marquisien, en mangarivien, parce que toutes ces langues-là sont traduites en langue taïsienne. Vous avez vu le box à ma droite où il y a des traducteurs qui sont allés, des traducteurs correcteurs qui sont allés à l'université. Et aujourd'hui, c'est Orawa, Félix et Terimura, donc tous les trois traducteurs qui assurent la traduction simultanée pour tous ceux qui ne comprennent pas la langue française. Donc tout ce qui est dit ici est traduit en langue polynésienne pour permettre à tous ceux, à tous les internautes de pouvoir comprendre tout ce qui a été dit. Pourquoi nous parlons, nous exprimons en langue taïsienne ? Parce que c'est un pays où on parle en langue taïsienne. Lorsque nous allons à l'assemblée de la langue française, il s'exprime en langue française. Et c'est juste. Lorsque à l'assemblée en langue chinoise, il s'exprime en chinois. Donc c'est juste. Il est tout à fait normal que nous puissions nous exprimer dans notre langue, en langue taïsienne. C'est pour cela, Orawa et Félix, c'est Terimura. Bon courage. Bon courage à vous. Nous avons été critiqués parce que des fois la traduction n'est pas vraiment parfaite. C'est ainsi. Je voudrais vous demander et l'assemblée a accepté de respecter de telles personnes concernant leur salaire. et nous avons accepté de rectifier le budget pour qu'ils puissent bénéficier du bon travail par rapport à l'éducation. Et sur le site internet, le site internet sera renové, sera traduit en langue taïsienne ainsi qu'en langue anglaise. Donc, le site de l'assemblée sera traduit en langue polynésienne et en langue anglaise. Alors, ce qui est certain, c'est que nous voudrons faire de cette assemblée pour enseigner nos enfants, apprendre à nos enfants. Et tous les ans, nous organisons une réunion avec les élèves de la classe M2 pour qu'ils voient comment cela se passe ici à cette assemblée, tout ce qui est fait ici à l'assemblée, l'approbation de l'ordre du jour. Et je suis heureux de vous dire et les enseignants sont heureux, les chefs d'entreprise sont heureux lorsque nous allons les rencontrer et leur dire certaines choses parce qu'ils seront notre avenir. C'est ainsi qu'ils peuvent un jour s'asseoir ici à la place des représentants. Dans ce qui veut dire, nous allons au fur et à mesure prendre certaines choses pour qu'ils puissent apprécier tout ce qui se passe à l'assemblée. Mes chers amis, il existe une quantité de choses importantes. Il existe plus de 200 000 rapports et nous allons organiser quelque chose. nous avons pu établir, avoir une lettre de Pohana manuscrite écrite par Pohana et qui existe maintenant sur l'ordinateur, sur Internet et qui existe plus de 200 000. nous voulons dire aussi que l'article que les journalistes font, le stock qu'il y a à Tiperwi, donc nous voulons réunir tout ça, stocker, tout cela est de ramener pour que nous puissions connaître l'histoire de notre pays, de notre assemblée et nous pensons qu'il est juste de faire une telle chose au niveau de la loi. Jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on vote des délibérations et des lois, on laisse tout ça dans le noir. Et donc je pense qu'il faudrait peut-être changer notre façon de faire. Je pense que je propose que lorsque nous votons des lois et des délibérations, nous devons savoir tout ce qu'il y a autour de cette loi, c'est-à-dire l'avis du conseil des ministres, du peuple. Et si nous nous rendons compte que la loi qui a été votée ne convient pas vraiment à la vie de la population, nous devons la modifier et nous ne devons pas voter une loi et laisser dans le noir et laisser comme cela alors qu'elle n'est pas conforme à la vie de la population. Concernant le travail délibératif des représentants au sein de l'Assemblée en 2011, vous savez, lorsque nous avons réaménagé les deux salles de réunion, nous avons pu bien organiser les travaux des représentants. Et donc nous avons pu voter 157 textes en 2011. En 2010, si nous comparons en 2010, cela a fait plus de 30%. donc c'est très bien. Et les commissions législatives se sont réunies 77 fois. Et donc je pense que cela doit être un moyen de montrer les travaux des représentants de l'Assemblée quotidiennement. Parce que ce que les gens y voient, c'est ce qu'on montre à la télévision, c'est-à-dire nos séances plénières. Les gens ne voient pas ce qui se passe dans les réunions de commissions et dans les commissions extérieures. Donc il convient de bien organiser cela. Concernant la CCBF qui se réunit également toutes les semaines et donc c'est cette commission qui fait le plus gros travail et donc je pense qu'il faut mettre en valeur leurs travaux. Par exemple, la CCBF a donné un avis sur 117 projets de texte et sur ces 117 projets de texte, la valeur revient à 113 milliards, presque 114 milliards. Donc cela représente la valeur des travaux de la commission de la CCBF. donc c'est la raison pour laquelle je pense que cette commission est très importante et que ses travaux sont très intéressants et nous pouvons d'ailleurs les applaudir pour le travail qu'ils effectuent. et j'aimerais souligner les travaux que nous faisons en commission extérieure. Donc, il y a plus une centaine de commissions extérieures, 140 commissions. J'ai adressé une lettre au président de ces commissions pour nous faire parvenir un état de leurs réunions, de leurs travaux. Nous n'allons pas non plus désigner des représentants dans ces commissions et en fin de compte, nous ne savons pas si ces personnes étaient présentes à ces réunions. Et donc, aujourd'hui, si ce sont 40 commissions, il y a 43 commissions qui se sont réunies. donc c'est plus de 100 qui ne se sont pas réunies. Et là, c'est le moment de comprendre la raison, de connaître la raison. Et donc, si on ne réunit pas ces commissions, il vaut mieux les supprimer. 43 commissions extérieures se sont réunies sur 140. Et donc, je pense que nous devons faire un effort à ce niveau. Et même nous-mêmes représentants, lorsqu'on nous invite à ces réunions, il faut y aller. Et si ce n'est pas possible, il faut appeler son suppléant. Il faut que l'Assemblée puisse avoir des oreilles au sein de ces commissions. et un dernier point. Les représentants à l'Assemblée ont également souhaité étudier le nouveau terme Téhoutouatou. Et donc, cela concerne le développement durable. Comment est-ce que nous allons mettre, quelle action allons-nous mettre en place pour la protection de notre environnement. Et donc, vous savez que les travaux ont commencé et aujourd'hui, on voit quelque chose de nouveau. On ne fait pas vraiment attention, mais lorsqu'on regarde par exemple ces luminaires, on sait que la facture d'électricité a baissé énormément. Rien que sur ces luminaires. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais je sais que vous me soutiendrez sur sur cette action. Un autre point également, c'est qu'au sein de l'Assemblée, nous avons également voulu améliorer améliorer notamment les prises de photos, de caméras, les vidéos et pour les insérer dans le site d'Assemblée. Et donc, voilà, chers amis, en résumé, quelques points que je souhaitais vous présenter. Vous savez que nous avons encore neuf mois avant le renouvellement des représentants à l'Assemblée. Notre règlement intérieur, nous avons décidé que les vignes devaient être mises en vibreur, n'est-ce pas, monsieur le sénateur ? Voilà donc quelques points en taïsien. Et puisque nous sommes un pays français, je vais parler dans la langue de Molière. Monsieur le président de Maohinoui, monsieur le président, le représentant du Conseil économique, social et culturel, madame et messieurs les ministres, monsieur le sénateur de la Polynésie française, qui doit mettre son vigny sur vibreur pour ne pas troubler les discours à l'Assemblée, chers auditeurs et téléspectateurs, Yorana, je vous souhaite la bienvenue dans la maison du peuple. Ne criez pas, vous êtes sourds, vous êtes ici chez vous. Mes chers collègues, le discours d'ouverture de la session administrative que je l'ai plaisir de prononcer devant vous en ce lieu revêt à mes yeux une importance toute particulière. Elle tient en partie aux sculptures qui ornent désormais les murs de notre hémicycle rénové. En mettant en exergue un motif, un détail de la culture, des traditions et techniques propres à chacun des cinq archipels, ces ouvrages sculptés rendent hommage à l'ingéniosité, au sens artistique des Polynésiens et à l'importance du travail manuel dans notre société. Et je ne vous citerai que le titre du poème de mon ami Henri Hiro, O-O-E-To-O-E-Rima. Je voudrais, à ce propos, vous demander de remercier et d'applaudir nos amis du CMA qui ont réalisé toutes ces œuvres et qui sont derrière nous. De cela, mes chers collègues et auditeurs, nous devons être fiers. C'est une source de richesse pour notre fainois. Nous ne serons pas en reste en 2012 puisque les jardins de l'Assemblée accueilleront, autre le masque de Tute-Pang-Anoui des Tuamutu, située à l'entrée principale du hall Le Boucher, une statue du dieu Rao des îles d'Ombier, chère à notre sénateur. Mes chers collègues représentants des Australes, une reproduction du dieu A'a de Rurutu sera également, aura également vocation dans les prochaines semaines à être installée dans nos jardins. un poteau de maisons sculptées des marquises ainsi que des îles de la société viendront compléter ces éléments représentatifs de la statuaire polynésienne. Je tiens donc à remercier les élèves du Centre des métiers d'art et l'ensemble des entreprises qui ont participé à la confection de ces ouvrages. La promotion de la culture de notre fainois et du rôle de l'Assemblée est importante pour l'événement. L'année 2012 sera pour notre institution l'année des arts et du patrimoine. L'Assemblée organisera au cours de l'année 2012 trois expositions thématiques mettant en exergue les arts premiers océaniens, l'art contemporain polynésien et le patrimoine des cinq archipels de notre fainois. L'Assemblée organisera dans le courant de l'année 2012 quatre journées portes ouvertes destinées à promouvoir la découverte de l'histoire, du patrimoine culturel, naturel et légendaire de notre institution auprès du grand public. Elles concerneront les journées de l'Europe, les journées du patrimoine, la journée mondiale du tourisme et la journée internationale des personnes âgées qui se tiendront respectivement les 9 mai, 15 septembre, 27 septembre et 1er octobre 2012 à l'Assemblée. Outre sa portée pédagogique, cette promotion de notre culture et de notre institution par l'événement aura vocation à attirer davantage de visiteurs qu'il s'agisse de jeunes scolaires, de touristes et de citoyens polynésiens. Notre institution devra ainsi tripler en partant à 3 000 le nombre de visiteurs accueillis en année pleine en 2012-2013. Nous apporterons une attention toute particulière au contenu des visites puisque des dépliants informatifs relatant l'histoire et les missions de l'institution seront édités et distribuées. Quatre agents en interne seront également formés à la médiation culturelle. Mes chers collègues, vous connaissez également mon attachement profond à la promotion des langues, en particulier polynésiennes. La maîtrise de la langue est un gage d'enracinement mais également d'ouverture sur le monde. Je vous invite, mes chers collègues, à porter votre regard sur le box de traduction situé à ma droite. Le système de traduction simultanée des débats aux langues polynésiennes est désormais une réalité. Je tiens à cette occasion à encourager nos traducteurs correcteurs qui ont été recrutés pour assurer à l'intérieur de notre hémicycle et en direct cette délicate mais toutefois passionnante mission au Rava, Félix, Terimoura, Afaititoumait et Itatato au Hupa. Merci beaucoup à vous trois. Dans le droit fil de la stratégie de la valorisation des compétences de nos jeunes polynésiens, j'ai le plaisir de vous informer que l'Assemblée de Polynésie ouvrira dans le courant de l'année 2012 un concours de recrutement de deux agents de catégorie A au poste de correcteur traducteur en langue polynésienne. L'intégralité du site internet de l'Assemblée sera également traduite en langue tahitienne fin 2012 à l'instar du site internet du Parlement de la Nouvelle-Zélande disponible en langue anglaise et en maori. Je souhaite également associer à cette démarche M. Jean-Marie Srapoto, président de la Commission de l'Éducation et de l'Enseignement. La langue anglaise qui, faut-il le rappeler, est la langue officielle de près de 70 États dans le monde et compte près de 1,4 milliard de locuteurs n'est pas en reste. Ainsi, l'intégralité du contenu du site internet de l'Assemblée sera également traduite en langue anglaise avant la fin de l'année 2012. L'année 2012 sera également pour notre Assemblée l'année de la jeunesse. Sans expérience professionnelle, pas d'emploi, c'est le constat parfois désaburé, désabusé que formulent de nombreux étudiants en quête de stage si ce n'est d'un emploi. J'ai donc souhaité promouvoir dans le cadre de la stratégie jeunesse de notre institution qui vous sera présentée dans le courant de l'année 2012 les stages à l'Assemblée de Polynésie. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'Assemblée signera avec l'Université de Polynésie française dans les prochains jours une convention de partenariats relatifs à l'accueil des étudiants stagiaires dans nos services administratifs. Nous souhaitons valoriser les juristes, les historiens, les politologues, mais également les jeunes Polynésiens en formation en horticulture, en menuiserie, en plomberie, en électricité. L'année 2012 sera également l'année de l'apprentissage et de la promotion du sens civique et de la citoyenneté. Outre l'Assemblée des représentants juniors et la tournée du Président qui concernait les élèves de classe de CM2, l'Assemblée organisera en 2012 le tournoi des jeunes à destination des élèves de 3e et de 4e des collèges. Il s'agira de tester dans le cadre des compétitions entre collèges les connaissances de nos élèves de 3e aurea en matière d'éducation civique, d'histoire et de démocratie. Par ailleurs, la nouvelle version du site Internet de l'Assemblée qui vous sera présentée dans les prochains jours intégrera pour la première fois une rubrique « Mission éducative » à destination des jeunes et de leurs enseignants. Outre le kit pédagogique d'ores et déjà disponible en téléchargement, la rubrique sera également enrichie dans le courant de l'année 2012 par des jeux interactifs à destination des jeunes et des mallettes pédagogiques à destination des enseignants du primaire et du secondaire. Je ne manquerai pas d'associer le ministère de l'Éducation, la direction des enseignements secondaires et le président de la Commission de l'Éducation et de la Recherche à ces travaux. L'année 2011 a été marquée à l'Assemblée par l'archivage et la numérisation du patrimoine documentaire de l'institution. Il concerne l'intégralité de la correspondance transmise au secrétariat général, soit près de 221 000 documents exhumés à ce jour. 17 000 documents ont d'ores et déjà été numérisés et scannés, dont une lettre manuscrite de feu pour un 1 à Europa. Ce devoir de mémoire concerne également la numérisation et l'archivage des articles de presse des nouvelles de Tahiti depuis 1957 et de la dépêche de Tahiti depuis 1964, effectuées par les agents administratifs dans les locaux des archives territoriales. Ce travail d'identification des articles relatifs à l'histoire politique et institutionnelle de notre Fénoua est colossal puisqu'il concerne 29 680 numéros. 29 680 numéros. Le service de la communication et de l'informatique seront également mobilisés afin de procéder au séquençage de l'ensemble du patrimoine audiovisuel de l'Assemblée. La tâche est immense, mais participe également au devoir de mémoire pour toute institution. Je tiens à cet égard à encourager les agents du service des affaires juridiques, de la communication et du secrétariat général en charge de ces missions. Je poursuivrai mon propos en reprenant le vieil adage « Nul n'est censé ignorer la loi ». Mes chers collègues, connaître la loi, c'est d'abord la comprendre. Force est de constater que nos concitoyens sont confrontés à une réelle absence de sécurité juridique, imputable en grande partie à l'inflation législative et normative et à la complexité croissante de notre arsenal juridique. Je tiens à vous rappeler que près de 8 000 délibérations ont été adoptées par l'Assemblée depuis 1946, soit autant que le nombre de lois françaises adoptées par le Parlement. 8 000 ! Il s'agira pour l'Assemblée de rendre la loi plus accessible et plus intelligible. Le service des affaires juridiques aura pour objectif de numériser et de rendre accessible sur le site Internet de l'Assemblée les 622 délibérations votées entre 1946 et 1962. Celles de 63 à nos jours étant d'ores et déjà disponibles. Dans la même veine, les 6 583 rapports concernant les années 46 à 89 sur les 8 102 recensés devront également être mis en ligne avant la fin du mois d'avril 2013. Je tiens à remercier et à encourager les 14 agents administratifs à pied d'œuvre chaque jour pour effectuer cet immense travail de numérisation et de référencement nécessaire à la bonne information de nos concitoyens. s'agissant de la vulgarisation de la loi. Chaque texte de loi aura désormais vocation à être résumé dans un langage simple et intelligible par le service des affaires juridiques et de la communication. Cette démarche de pédagogie devra également s'appliquer à rebours à l'ensemble des textes votés depuis la création de l'institution. Le secrétaire général, le chef de service des affaires juridiques et des commissions auront vocation dans le courant de l'année 2012 à animer trois conférences débats à l'Assemblée concernant le statut de la Polynésie française, la procédure parlementaire et le règlement intérieur de l'Assemblée. Le pouvoir délibératif de l'Assemblée s'exerce principalement dans le cadre des commissions législatives et, en fin de compte, en séance plénière. Mesdames et Messieurs, chers collègues, les statistiques des travaux en commission et en séance plénière sont édifiants. En 2011, notre institution a voté en séance plénière 153 textes en augmentation de 30 % par rapport à 2010. Les représentants se sont ainsi réunis à l'occasion de 31 séances contre 25 en 2010, ce qui représente 342 heures de débat. Les neuf commissions législatives, quant à elles, totalisent en 2011 77 réunions contre 62 en 2010 et 157 textes votés contre 130 en 2010. Je dois d'ailleurs rappeler que la dernière modification du règlement intérieur, en figeant la commission, la composition des commissions sur la durée de la mandature, constitue une avancée majeure. Elle permettra d'assurer stabilité, continuité et visibilité au travail délibératif des représentants. J'invite à cet effet l'ensemble des représentants et des téléspectateurs à consulter sur notre site Internet le rapport d'activité de l'Assemblée de la Polynésie pour l'année 2011. Ce document inédit retrace chiffres à la pluie l'activité de notre institution. Il participe à l'exigence de transparence et de valorisation du travail des représentants et des agents administratifs de l'Assemblée. Le pouvoir de contrôle des représentants s'exerce principalement au sein de la CCBF, la Commission de contrôle budgétaire et financier qui a tenu en 2011 43 réunions contre 34 en 2010 et à l'occasion desquelles 617 projets de décision qui représentent 13,8 milliards de francs pacifiques ont été étudiés. Le pouvoir de contrôle s'exerce donc également au travers des 140 commissions et organismes extérieurs, conseils d'administration des SEM et des EPIC dans lesquels siègent nos représentants. J'ai à cet effet demandé au service des commissions de l'Assemblée de centraliser l'ensemble des convocations et des dossiers adressés aux représentants amenés à siéger dans les commissions et organismes extérieurs. Un toilettage de ces commissions extérieures dans lesquelles siègent les représentants s'avèrent plus que nécessaire. Écoutez, plus tôt, en 2011, sur les 140 commissions et organismes extérieurs recensés, seules 43 commissions se sont effectivement réunies. sur les 140 recensés, 43 se sont réunies. Nous gagnerons ainsi en cohérence, en visibilité et en continuité de notre mission de contrôle. Je serai également un président vigilant concernant l'absentéisme de nos élus. En 2011, le taux global d'absentéisme s'est élevé à 40 %. Le taux s'est élevé à 40 % pour les absentéistes. C'est énorme. Vous voulez des noms ? La loi informatique et liberté m'interdit de vous donner des langues. Le renforcement du pouvoir de contrôle des élus passe également par le contrôle et l'application de la loi. Les services de l'Assemblée ont synergie avec les commissions législatives et le secrétariat général auront désormais vocation à vérifier la bonne application de la loi en conformité avec la volonté du législateur. Ils porteront une attention toute particulière au vote en Conseil des ministres des arrêtés d'application. Enfin, je souhaitais pour cette année 2012 que notre institution soit au diapason des grands défis de ce monde. Il concerne d'une part la problématique de la préservation de notre environnement et d'autre part l'essor sans précédent des technologies de l'information et de la communication. J'ai le plaisir de vous annoncer conformément à mes engagements que l'Assemblée est désormais la première institution de notre fénouan à s'être dotée d'un plan de développement durable. Il contient et j'invite chacun d'entre vous à le consulter sur notre site Internet des mesures concrètes de réduction de notre consommation d'énergie d'eau de consommables ainsi que des propositions d'amélioration des conditions de travail au sein de notre institution. Je tiens à remercier tout particulièrement le personnel administratif et le président de la commission de l'aménagement de l'Assemblée qui ont participé activement à l'élaboration de ce document de synthèse. J'ai la conviction que ce document sera inspiré d'autres institutions et opérateurs publics comme privés. Je m'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour que ces objectifs de réduction de notre consommation d'électricité et d'eau de 20% soient atteints en deux ans. Le quota de fourniture des représentants a dans la même veine été réduit de 50% depuis le début de l'année 2012. Nous partageons ceci de commun avec les citoyens des pays occidentaux de vivre dans une civilisation largement dominée par les écrans et la circulation quasi instantanée des images et de l'information. J'ai souhaité avec l'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée et de la politique française que notre institution soit désormais dotée d'un système de vidéo-captation de diffusion des débats modernes offrant un son et des images de haute qualité. Il permettra en toute transparence à chacun de nos concitoyens de suivre par le truchement d'Internet et de nos chaînes de télévision les débats au sein de notre hémicycle. Je tiens à remercier à cet égard les représentants des chaînes de télévision Taitinui Télévision et Polynésie Première avec lesquels je signerai dans les prochains jours des conventions formalisant ce partenariat. Dans la même veine, la dernière version du site Internet de l'Assemblée sera en ligne avant la fin du mois d'avril 2012. Elle intégrera la nouvelle charte graphique de notre institution, une visite virtuelle des points d'intérêt touristique en trois dimensions. Tels sont les éléments du bilan et les projets que notre institution portera en 2012, chers amis. Je vais désormais laisser la parole au président de Maohinoui. Monsieur le Président, notre président aurait-il disparu ? Ah, soyez indulgents ! Soyez indulgents ! Un président est avant tout un homme ! S'il vous plaît ! Donc, que vive le peuple que vive Maohinoui ! Yorana ! Je demande au président du pays de donner son discours. Merci. Nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous adresser les salutations puisque c'est déjà fait. Merci. Il y a un chant qui dit... Ce sont les premières paroles de notre hymne. Et je veux ici dire merci à Coco. Coco Mamatoui qui a écrit cette chanson et composé cette chanson que je vous demande d'applaudir. Oui, il y en a Coco et il y en a Coco. C'est Coco, je dis ça. Et pourtant, n'oublions-nous n'oublions-nous pas trop souvent de remercier Dieu d'avoir créé ce pays dans sa beauté, sa diversité de paysages et de cultures et toutes les richesses de sa nature. Dieu a créé cette belle terre magnifique pour nous et pour nos enfants. Peut-être avons-nous oublié de le remercier tous les jours dans toute notre vie. Il existe des pays lors de l'hiver, les gens meurent de froid et lorsqu'il fait chaud, les gens meurent également de chaleur. Ici, chez nous, ça va, il fait un petit peu chaud et certains disent ah, il fait vraiment chaud et quand il pleut, il pleut beaucoup. Alors, quelquefois, il faut considérer ce qui se passe également ailleurs dans les autres pays. Voilà un proverbe. Nous ne sommes pas certains ou ne nous appartient pas. Il y a une hymne. pourquoi nous sommes engagés en politique au service du peuple ? Sénateur, est-ce que vous avez envie que nous chantions tous jusqu'à la fin ? Oui, pourquoi ils n'ont préparé ce pays à être un espace de liberté où ils pourront fleurir et prospérer tous ces enfants ? La nécessaire évolution du partenariat avec l'État ? Ce souci du devenir de nos enfants, certains à Paris semblent l'avoir oublié pour peu qui ne l'aient jamais eu réellement à l'esprit. pour ceux qui voudraient oublier ce passé peu glorieux, je veux rappeler le vote à la hussarde d'une nouvelle loi électorale censée balayer l'opposition et assurer un règne tranquille du poulain UMP de l'époque. Vous savez de qui je parle, hein ? Je ne vous dis pas de suivre mon regard. Ce rappel n'est pas un mondain, j'y reviendrai. Et l'impensable de survenir un 23 mai 2004. Premo au droit, il est vrai, il est juste de rappeler ce qui se passe dans les années passées. Un tsunami a eu lieu, un tsunami politique a eu lieu chez nous, dans notre pays, ainsi que dans les pays de l'Europe lorsque nous entendons cette nouvelle décision prise par le peuple à cette année-là. croyant, des incapables, selon l'État, de voter sans faire abstraction de la couleur des rideaux. Elle retiendra encore l'attitude incroyable de la ministre de l'Outre-mer de l'époque, Mme Girardin, en annonçant la fermeture des robinets. Effectivement, l'UMP dès 2005 entamait le retrait du CEP en cessant sa participation au financement du RST. Ajoutez à cela la réduction en marge forcée de la présence militaire qui ne sautait être compensée par la seule démarche du CRSD. Les charges nouvelles sur les communes du fait du CGCT. ajoutez maintenant le simulacre indécent de la loi Mourin qui n'a pour but que de fournir un alibi pour pas cher à tous ceux qui ont soutenu les essais nucléaires propres de la France pendant 30 ans. La suppression unilatéralement décidée de l'ITR sous un président autonomiste qui persiste à militer pour l'UMP n'a pas encore donné la pleine mesure de ses effets négatifs sur notre économie. Aucun des mécanismes compensatoires promis à l'époque n'est aujourd'hui en place ni même à l'étude. En 2009, à nouveau de manière unilatérale, l'État UMP opérait un véritable rap sur l'aéroport de FAA confiant sa gestion jusque-là assurée sans aucun problème par une société polynésienne au groupe métropolitain ÉGIS. Cette opération avait pour double objectif de priver le pays de tout contrôle de la plateforme qui le relie au monde et de fournir un cheval de Troie à un groupe dont les prétentions s'étendent aujourd'hui à la gestion de l'eau, de l'assainissement et des travaux de voirie. Tout ceci au détriment de nos entreprises privées du tissu industriel économique et social. Ajoutez encore à ce simulacre une pincée de cynisme en annonçant juste avant sa candidature aux présidentielles une ouverture des archives relatives à Pouana à Opa et 3 600 CDL qui dureront ô pure coïncidence juste le temps de l'élection. Pour terminer ce cocktail empêché nos étudiants polynésiens d'être diplômés dans l'enseignement de leur propre langue et s'exiler loin de leur future réalité quotidienne nos capétiens en narguant de motifs tout aussi fallacieux les uns que les autres. Vous obtenez le portrait d'un État KUMP central partisan qui n'a pas encore compris que le temps des colonies est révolu. Et là, je tiens à vous remercier d'avoir observé cette minute de silence pour M. Benbella, M. Obrac, des gens qui se sont levés pour combattre pour que leurs pays, différents pays respectifs soient libres aujourd'hui. Benbella a même été dans l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, et que son devoir était de nous accompagner vers notre destin et non de nous enfermer dans celui qui nous a tracé un grand renfort de lignes rouges. Comment dès lors imaginer que le gouvernement de notre pays et que de quelques bords politiques qu'il fût puisse imaginer continuer cinq ans de plus avec en face et non plus à ses côtés un État qui continue tous les jours de faire exactement l'inverse de ce qu'il a promis en 2007. Un État eu un peu surtout qui n'hésite pas à recycler les bonnes vieilles méthodes d'avant le Taoui avec une nouvelle loi électorale qui entrera en vigueur en 2013 et qui impose une géométrie des circonscriptions encore une fois taillée sur mesure pour éliminer les mouvements politiques qui refusent de marcher au pas de M. Sarkozy. Le 23 mai 2004 a prouvé que les Maoi, notre peuple, sont capables de donner tort aux spin doctors et autres politologues de la rue Oudino ou de l'Elysée 2013 pourraient fort bien à nouveau venir contrarier les plans de ces éminences grises. Ce dont notre pays a besoin aujourd'hui, c'est d'un partenaire réellement ouvert au dialogue, désireux de s'engager sur le long terme dans une vraie démarche de développement endogène qui ne soit pas juste un paravent pour offrir sur un plateau tous les pans rentables de notre économie aux seules multinationales métropolitaines. Ce dont il n'a pas besoin, c'est d'un État qui continue de se désengager et de transférer ses propres compétences au pays ou aux communes sans en transférer le financement. Ce dont il n'a définitivement pas besoin, c'est d'un État qui juge plus utile d'envoyer son ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour un show électoraliste d'un soir que pour s'asseoir autour d'une table avec le gouvernement et les partenaires sociaux de ce pays pour aborder les vrais problèmes. Mais à dire vrai, quelle que soit l'issue des urnes, le 7 mai prochain, notre pays, notre peuple, a avant tout besoin de comprendre qu'il doit se prendre en main, comprendre que le temps de la danseuse entretenue pour que les essais propres se déroulent sans trop d'heures est fini, comprendre que dans le concert des nations aujourd'hui, le Pacifique recroute déjà les leaders. La mondialisation de l'économie est aujourd'hui installée, incontestable et irréversible. Aucun pays ne peut s'assumer en autarcie complète, ni la France, ni les États-Unis, ni même la Chine. tous doivent apprendre à gérer intelligemment le réseau des interdépendances et trouver le dosage qui sera bénéfique à un développement harmonieux et pérenne de son peuple. C'est dans ce contexte que se situe l'action du gouvernement. Nous avions déjà en 2009 et depuis un an multiplié les démarches à caractère régionales afin que notre pays s'inscrive pleinement dans son bassin naturel au plan géographique, culturel et économique. Aujourd'hui, notre démarche de demande de réinscription sur la liste des dédictoires non autonomes de l'Organisation des Nations Unies est comprise et soutenue par la majorité des États insulaires du Pacifique. Elle a également reçu le soutien non équivoque du Conseil des Églises du Pacifique, la Pacific Conference of Churches, réunie en congrès à Pioula au Samoa en août 2011. La création l'année dernière d'un groupe des pays polynésiens au sein du Forum du Pacifique et de nature a renforcé ce soutien. Nos échanges avec le principal acteur économique de notre région, la Chine, se sont également renforcés à telle enseigne que plusieurs bailleurs de fonds potentiels ont d'ores et déjà indiqué leur volonté de travailler avec notre pays. Toutefois, et l'on atteint ici les limites de notre économie, de notre autonomie, ces derniers nous disent qu'ils doivent malheureusement obtenir en préalable l'accord de notre puissance coloniale, l'État français. Dans les prochains jours, nous allons recevoir d'importantes délégations d'investisseurs chinois. Eux aussi sont prêts à nous accompagner sur des projets réellement porteurs pour peu que l'État français se comporte enfin non en facteurs bloquants mais en facilitateurs. Le premier de ces projets consiste à bâtir autour de l'atoll de Hore un véritable écosystème économique autour du potentiel marin de notre zone économique. Nos interlocuteurs sont prêts à investir 15 milliards de francs pacifiques par an sur 15 ans pour développer toute une gamme d'activités de pêche à la transformation mais aussi l'élevage aquacole de diverses ressources marines du temps au rôri en passant par des espèces de poissons lagonnaires. Il ne s'agit pas d'un projet de petite envergure qui serait auto-centré sur le seul atoll de Hore mais bien d'un vaste réseau s'étalant sur les atolls environnants et jusqu'aux îles marquises. How jouant ici le rôle de Habe de par l'existence sur place d'infrastructures portuaires et aéroportuaires conséquentes. Je vous invite à comparer cette démarche réellement orientée vers le développement endogène à celle plus le moins étriquée et biaisée qui est brandie par l'État de la UMP depuis quelques années. L'État nous a annoncé des milliards à Hore mais pourquoi en définitive ? Essentiellement pour de la déconstruction terme poli désignant le fait d'effacer toutes les stigmates des essais nucléaires propres. Mais de ces milliards combien ont et vont réellement contribuer au développement de Hore et de sa région ? À dire vrai, ces milliards ont pour la plupart circulé en circuit fermé. L'État vers son alarmé, la plupart de ces chambres pour démonter, concasser et tenter de dépolluer ce qu'ils ont eux-mêmes pollué. À l'inverse, les projets de collaboration sur lesquels nous vous invitons à vous impliquer sont à devenir des acteurs de notre développement en pour élément directeur. Le développement de l'emploi local, la mise en place d'infrastructures durables, intégrant d'emblée les coûts de fonctionnement au modèle économique, la mise en place des filières participants au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie de nos concitoyens. Du projet de Hore à celui d'un TCSP étendu de Papara à Marina, en passant par le développement d'infrastructures essentielles au développement des archipels éloignés, nos partenaires chinois sont prêts pour peu que nous le soyons et que l'État ne vienne pas par réflexe colonial entraver ses démarches. La Chine n'est pas notre seul partenaire potentiel dans la région Pacifique. Lorsqu'il s'agira d'exploiter de manière rationnelle, efficace et surtout pour le bénéfice de tous les Polynésiens, les ressources minières, terrestres et sous-marines, l'Australie est également un partenaire potentiel très intéressant. Pour que nous fassions les bons choix à ce moment-là, nous préparons aujourd'hui le cadre réglementaire rénové. Préalable nécessaire à toutes démarches d'envergure, nous refusons de reproduire ce qui s'est passé avant qu'à terre. Il l'exploitait puis laissait à l'abondant et la majorité de revenus issus du phosphate sont partis bien loin de nos latitudes. Autant vous dire, mesdames et messieurs les élus et les représentants, que nous avons foi dans notre pays, dans son potentiel. C'est dans cet esprit que je vous invite à aborder cette nouvelle session administrative et de notre assemblée, Marulu, Yoran, tervoyerai. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci, M. le Président. Pour laisser nos invités, pour qu'ils puissent rentrer, je suis... Pareil, la séance est reprise. Je vous prie de prendre place. Nous avons encore des travaux à finir. Alors, ça y est, je chante. Veuillez prendre place. Personne ne peut m'égaler. N'attendez pas que je parle chinois. Mesdames et Messieurs les représentants, veuillez prendre place. Ce ne sera pas très long. Nous passons au point 4 de notre ordre du jour. Donc, habilitation du Président de l'Assemblée de la Polynésie française a fixé les dates de réunion de la session administrative. Donc, vous avez déjà reçu un calendrier, mais il sera modifié. Donc, nous n'aurons pas séance la semaine prochaine. La conférence des présidents a prévu la séance au 16 avril. Donc, ce sera le 26 avril, et ensuite, tous les 15 jours. Et je tiens à vous rappeler que nous allons nous réunir pendant deux jours, le jeudi et le vendredi. Donc, cela permettra au ministre de nous rejoindre pour nos travaux, le jeudi et le vendredi. Donc, je vous demande, chers représentants, si vous donnez habilitation au Président de l'Assemblée à fixer les dates de réunion. Ceux qui sont pour l'unanimité, merci. Nous passons au point 5 pour l'examen de la correspondance. Monsieur le Président, les représentants ont reçu la correspondance depuis le 22 mars au 5 avril 2012. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de nos travaux de ce matin. Je tiens à remercier le Président de Mahinoui ainsi que les ministres, à tous. Donc, nous nous retrouvons le jeudi 26 avril prochain pour le renouvellement de la Commission permanente et de la CCBF. Et nous aurons également deux rapports à étudier. Donc, chers amis, merci et je clore la séance. Merci. 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 Merci.